bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah donc là on va faire un résumé simplifié pour ceux qui vont faire le hajj donc là on se comporte dans cette explication comme si la personne était tout seule et qu'elle veut savoir avoir une image globale du hajj mais de façon simplifiée alors d'abord la personne le 8, donc là on est le 8 de Zul Hijja d'accord, le premier jour du hajj la personne va être à l'hôtel ou peut-être à Mina ou peu importe où on doit aller d'accord, qu'est-ce qu'elle devrait faire c'est, si elle a l'hôtel elle prend une douche elle se fait propre, comme elle a fait quand elle était, si elle a commencé par Medjine, quand ils sont passés vers le miqat pour faire la amra donc elle prend une douche, elle se fait propre elle se coupe les aisselles les poils des aisselles elle se coupe les les ongles, etc. ensuite il met son abidi haram l'homme il met les deux pièces et la femme elle porte tout ce qu'elle a l'habitude de porter les chaussettes les gants elle évitera, elle ne mettra pas de gants d'accord, et elle mettra pour cacher son visage s'il y a des étrangers elle mettra un bout de tissu sur sa sette qu'elle rabattra sur son visage s'il y a des étrangers ensuite, maintenant vous êtes préparé d'accord, si vous mettez du parfum sur vous vous pouvez le mettre, pas sur vos habits ensuite donc là vous avez porté les habits alhamdulillah, vous avez fait votre douche, vous êtes propre vous mettez l'intention tous les endroits où je mets des traits rouges ce sont les piliers du hajj ici, ici, ici et ici c'est très important parce que si on vient en manquer un le hajj ne sera pas accepté donc on va se concentrer sur ces piliers là c'est la chose la plus importante à connaître pour la personne qui fait le hajj donc elle met l'intention d'accord et elle dit la baiq allahouma hajjan donc me voici Allah pour accomplir j'accomplis le hajj donc elle met l'intention de commencer à ce moment là le hajj ensuite alhamdulillah elle en état maintenant c'est la personne qui est pèlerine elle fait la talbiya la baiq allahouma la baiq la baiq alla sharika la pala baiq in alhamda wa ni'mata la kalmuk la sharika laq et elle répète ça on verra jusqu'à quand ensuite elle se dirige à Mina la personne va à Mina donc elle restera jusqu'à l'aube le prochain jour le temps c'est jusqu'à l'aube le prochain jour d'accord qu'est-ce qu'elle va faire à Mina à Mina donc elle va prier la prière du Zhor la prière du Asar la prière du Maghrib la prière du Isha et la prière du Faj le lendemain là on est dans le huitième jour donc la prière du Zhor elle fera deux unités de prière et non quatre mais elle priera à l'heure du Zhor la prière du Asar elle priera à l'heure du Asar elle fera aussi deux unités de prière le Maghrib ça restera trois le Isha deux unités de prière aussi et ensuite elle fera le Faj donc toutes les prières qui sont à l'origine de quatre unités ils passeront à combien ? ils passeront à deux le Zhor normalement c'est quatre on passe à deux le Asar normalement c'est quatre on passe à deux le Isha normalement c'est quatre on passe à deux mais attention on prie les prières à leurs heures on ne les rassemble pas ça c'est plutôt Arafa donc elle reste elle passe toute la journée elle l'invoque à Allah elle fait la Talbiya d'accord ? le Haït c'est pour se rappeler se rapprocher d'Allah faire beaucoup d'évocations donc elle fait des évocations ce jour-là le lendemain au Fajr ensuite elle fait le Fajr la prière du Fajr et ensuite elle se dirige à Arafa le neuf du mois de Zulfidja à Arafa elle se dirige vers Arafa et elle va prier à Arafa le Zhor elle va rester plutôt pardon du Zhor jusqu'au Maghreb elle va faire les prières du Zhor et du Asar et là elle va faire deux unités de prières pour le Zhor et deux unités de prières pour le Asar mais en plus elle va les rassembler elle va les faire à l'heure du Zhor ou bien du Asar elle rassemble le Zhor et le Asar ensemble ensuite la prière sonne va à Namira pour écouter le serment pour celui qui peut celui qui ne peut pas il priera dans la tente le Zhor et le Asar rassembler elle pourra écouter la khutbah soit dans son portable ou des fois dans tes tentes il y a des télés elle mouhime le plus important c'est qu'elle devra faire le Zhor soit dans la tente et si elle peut aller c'est une jeune personne elle a la capacité elle peut aller à Namira il y aura beaucoup de monde ce sera difficile mais pour ceux qui peuvent y aller ils peuvent y aller elle écoutera le serment là-bas ensuite la personne Arafa qu'est-ce qu'elle va faire Arafa vous voyez j'ai mis trois traits c'est un autre pilier c'est l'autre pilier le deuxième pilier du Hajj le Fassam il dit le Hajj c'est Arafa c'est la chose la plus importante si la personne rate Arafa elle n'aura pas de Hajj donc faites très attention l'intention ensuite le deuxième pilier Arafa elle ouvre Arafa donc la personne va arriver avant le Zhor elle va rester du Zhor il faut qu'elle reste du Zhor jusqu'au Maghrib d'accord si une personne n'a pas pu rester du Zhor jusqu'au Maghrib elle vient après elle a eu un empêchement il faudra qu'au moins elle y assiste avant la prière du Faj si la personne n'est pas partie à Arafa jusqu'à le lendemain au Fajr cette personne aura raté son Hajj d'accord c'est pas pour vous faire peur mais c'est tout simplement pour vous dire l'importance de ce pays là être à Arafa du Zhor jusqu'au Maghrib et si la personne c'est une obligation c'est pas un pilier le pilier c'est plus fort qu'une obligation du Zhor comme Arafa et si elle n'a pas pu elle est arrivée par exemple je sais pas la moitié de la nuit par exemple elle est passée par Arafa tant que c'est avant le Fajr Alhamdulillah elle aura accompli ce pilier là mais elle aura délaissé l'obligation qui est de rester de la journée jusqu'à la nuit donc elle devra payer une compensation égorger donc on l'a dit elle fera la prière du Zhor et du Asar deux unités de prière elle va les rassembler comme ça elle aura du temps pour faire beaucoup d'invocations invoquer évoquer Allah le Fassam il dit la meilleure des choses le meilleur doa c'est le doa du jour et la meilleure des choses que j'ai dit moi ainsi que les prophètes c'est il n'y a pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah la personne doit Arafa c'est un jour important c'est un pilier même elle doit montrer à Allah ce jour là vraiment son recueillement et son retour envers Allah demandez pardon des péchés demandez bien se concentrer sur cette adoration là pleurez faire beaucoup d'invocations demandez à Allah ce que vous désirez demandez le Jannah demandez qu'Allah vous poseur du Jannah demandez tout ce que vous voulez le jour qui mérite le plus où il y a une grande chance d'être accepté c'est Arafa donc la personne elle réjique au Maghreb elle ne prit pas le Maghreb là-bas ensuite elle départ le départ vers où ? vers Mouz d'Alifa la personne elle arrive à Mouz d'Alifa et là-bas elle va prier le Maghreb et le Isha le Isha comme il a 4 on va faire 2 unités de prière et le Maghreb il reste pareil 3 unités de prière mais on les rassemble on les prie ensemble d'accord la personne elle fait Talbiya elle continue à faire Talbiya elle invoque Allah subhanahu wa ta'ala d'accord elle fait beaucoup d'invocations et ensuite elle dort jusqu'au lendemain pour les personnes qui sont faibles âgées les femmes elles peuvent partir à partir de la moitié de la nuit il y a moins de monde donc il est permis à la moitié de la nuit de partir mais il faut rester absolument jusqu'à au moins la moitié de la nuit d'accord et les autres les hommes resteront les personnes qui ont la capacité même les femmes qui ont la capacité ils resteront jusqu'au lendemain donc là on est encore le 9ème jour on va dire ou la nuit on est dans la nuit à Mouz Dalifa d'accord donc on a mis Mina à Arafa le même jour le 9 Mouz Dalifa le même jour la nuit du 10 mais le même jour à Arafa et ensuite elle dort vous verrez à Arafa à Mouz Dalifa les gens ils dorent dehors ils ont soit des sacs de couche etc c'est très convivial c'est sécurisé donc là il y a des toilettes pour les gens qui veulent à l'autre toilette donc elle dormira les personnes dormiront jusqu'au Fajr le lendemain à Mouz Dalifa vous êtes encore à Mouz Dalifa vous vous réveillez vous priez la prière du Fajr d'accord vous évoquez Allah vous évoquez Allah vous évoquez beaucoup Allah et avant le lever du soleil le lever du soleil vous partez vous partez ou vous sortez donc de Mouz Dalifa excusez-moi voilà vous sortez de Mouz Dalifa et vous allez jeter les stèles Jamarat les stèles mais pas toutes les stèles c'est la troisième la dernière la dernière stèle les premières et les deuxièmes seront pour Ayam et Tashir 11, 12 et 13 donc vous quittez Mouz Dalifa après un peu avant le lever du soleil vous faites la prière du Fajr vous restez vous invoquez Allah et quand il est proche du lever du soleil vous sortez pour aller au au stèle mais vous lancez que la troisième stèle vous continuez toujours avant la Talbiya et quand vous finissez de jeter pour les stèles ici la dernière pour la stèle pardon la dernière là vous arrêtez la Talbiya la Baïk Allahouma la Baïk vous arrêtez à ce moment là d'accord dans le chemin de Mouz Dalifa pour aller au Jamarat vous pouvez ramasser des pierres d'accord vous ramassez sept pierres et vous les jetez et à chaque fois que vous jetez la pierre vous dites Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar d'accord sept fois ensuite quand vous avez jeté vous vous coupez les cheveux d'accord si vous voyez voilà vous vous coupez les cheveux et une fois que vous avez fait jeter la pierre les pierres ici et que vous avez vous êtes coupé les cheveux à ce moment là vous pouvez mettre vos habits vous faites une douche soit vous retournez Amina dans votre tente vous prenez vos affaires vous faites une douche etc d'accord vous mettez vos habits normal attention vous ne pouvez pas avoir de rapport à votre épouse jusqu'à ce que vous faites le Tawaf donc là vous avez jeté vous arrêtez la Talbiya vous coupez les cheveux à partir du moment où vous avez fait les deux donc jeter les pierres et couper les cheveux vous pouvez mettre vos habits d'accord vous faites une douche et vous voulez Amina une jamara et Amina c'est collé c'est très très proche c'est de toute façon tout est Amina donc vous mettez vos habits et vous partez à la Mecque pour faire le Tawaf le Tawaf ou le Tawaf du Hajj d'accord ou Tawaf et ce Tawaf là vous voyez j'ai mis trois traits en bas c'est aussi un pilier vous faites le Tawaf vous faites ce tour d'accord comme vous avez fait quand vous avez fait la Umrah vous dites quand vous arrivez à la pierre noire on va dire que la pierre noire elle est ici d'accord il y aura du monde donc vous faites un signe vous vous dirigez vers la pierre noire vous faites un signe vous dites Bismillah Allah Akbar et vous faites vos 7 tours à chaque fois vous passez Bismillah Allah Akbar ou bien vous pouvez dire tout simplement Bismillah quand vous commencez et vous pouvez dire aussi Bismillah Allah Akbar ensuite quand vous avez fait le Tawaf vous allez faire le Sa'ayi c'est à dire l'aller-retour entre Safa et Marwa comme vous l'avez fait quand vous avez fait la Umrah d'accord là c'est le Hajj c'est pour ça qu'il y a Moutamati qui fait une Umrah et un Hajj dans son voyage d'accord et bien là ce Tawaf là c'est le Tawaf al-Hajj et ce Sa'ayi là cet aller-retour là c'est Sa'ayi al-Hajj celui qu'il a fait en premier c'était celui de la Umrah c'est pour ça qu'après qu'il a fini la Umrah il a remis ses habits il a attendu le 8ème jour le 8ème jour Amina pour l'Aminah donc là il fait le Tawaf il fait cette tour Bismillah marubar et ensuite il fait l'aller-retour entre Safa et Marwa d'accord et le Sa'ayi aller-retour entre Safa et Marwa c'est le dernier pilier du Hajj donc si vous avez fait ça vous avez fait les choses les plus importantes l'intention l'intention quand vous avez commencé le 8ème jour de rentrer de commencer le Hajj ensuite le Woukouf reste à Arafa d'accord ensuite le Tawaf le 10ème jour là et ensuite le jour du Id donc et le Sa'ayi entre Safa et Marwa et quand vous avez fait ça donc vous avez fait jeter la grande stèle vous avez coupé les cheveux là vous pouvez mettre vos habits mais pas interdit d'avoir des rapports avec son épouse mais qu'ensuite vous avez le Tawaf et le Sa'ayi le Tawaf et le Sa'ayi vont ensemble à ce moment-là vous pouvez vous êtes complètement désacralisé tout vous est permis comme au début d'accord ensuite vous avez fait Tawaf vous avez fait le Sa'ayi vous retournez Amina et vous allez faire Amina la nuit du 10 au 11 la nuit du 11 au 12 je ne sais pas si vous voyez excusez-moi voilà vous retournez Amina donc vous faites la nuit du 10 au 11 la nuit du 11 au 12 ça c'est des jours qui sont obligatoires deux nuits d'accord et pour ceux qui veulent la nuit du 12 au 13 donc soit on fait deux jours complets soit on fait trois jours attention pour ceux qui veulent partir après les deux jours il faut partir avant le coucher du soleil avant le coucher du soleil il faut qu'il parte s'il reste volontairement jusqu'au coucher du soleil il sera obligé de rester jusqu'au coucher du soleil